Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale Région. Les meilleurs élèves ont été célébris à Catiola. Ambroise Mousseau, lauréat du prix national d'excellence 2024, du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale, a présenté son prix à Boisquet. Et à Gagnoua, une coordination pour préparer 2025 a vu le jour. Au nombre de 21 du CP1 à la terminale, les meilleurs élèves de Fronan, També et Catiola ont été célébrés. Cette cérémonie a été initiée par Benjamin Nambala, fils de la région, pour récompenser leur abnégation au travail durant l'année scolaire 2023-2024. Le directeur régional de l'éducation nationale présent à cette cérémonie a félicité l'initiateur pour cette action et a profité de l'occasion pour expliquer le nouveau programme dénommé Bonamas, échange national de manuels scolaires, mis en place par le ministère de tutelle. La porte-parole des lauréats a exprimé toute leur reconnaissance. Chaque lauréat est reparti avec un kit scolaire pour l'année 2024-2025. Docteur Ambroise Mousseau, lauréat du prix national d'excellence 2024 du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale, a présenté son prix aux populations de la région du Bequet à l'auditorium de la préfecture régionale de Boisquet. Il a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, au ministre Amadou Kone, au maire de la commune de Boisquet, et il a fait de la ministre Belmond Dogo la marraine de la fondation Mousseau. « À vous et à vous, je vous ai manqué ma gratitude, la puissance est car en vérité. » Comme je l'ai dit, sans vous, nous ne sommes rien. Que dis-je ? Sans vous, je m'insurne. Sans vous, je ne peux pas être porté aujourd'hui au plus haut du État en qualité d'une personne humaine. C'est au coup déjà que vous m'ouvrez. De la solidarité et de la lutte contre la beauté, nous voudrons dire que ce prix vient rehausser et montrer aux différentes régions que le Boisquet est en phase avec la paix. Le Boisquet est en phase avec la solidarité. Le Boisquet est en phase avec la coalition. Et qu'ici, il fait fort. En tant qu'artisan de paix, il a exhorté tout un chacun à être plus responsable pour les prochaines élections présidentielles. Notons que la Fondation Mousseau mène des actions de paix et de cohésion pour le développement et la paix en faveur de la population en général et des vulnérables en particulier. Des présidentes d'associations de femmes du département de Gagnois, regroupées au sein de la coordination des fédérations d'associations d'organisations non-gouvernementales, dénommées la régionale, ont été sensibilisées à propos de la révision de la liste électorale. Le président du conseil régional du Gau, Joachin Djédje Bagnon, président de ce grand rassemblement des femmes, a rendu hommage aux femmes de la région du Gau pour leur soutien à la politique de développement du chef de l'État. Selon la présidente de la coordination, l'objectif de cette sensibilisation est d'inviter les femmes du département de Gagnois à se faire établir des pièces d'identité en vue de s'inscrire sur la liste électorale. Il y a un clin qui arrive. Normalement, on va commenter, parce qu'avant ça, il y a des audiences pour elles. Je vais vous rappeler pour vous indenter. Chaque président va prendre ses membres, s'assurer que dans son association ou dans sa fédération, les femmes enlèvent des enfants qui ont papier. Si elles n'ont pas papier, il faut que la présidence s'assure de faire la démarche. C'est-à-dire que quand il y a des audiences pour elles, on va faire des naissances là. Il faut que les membres et les enfants aillent à faire des naissances. Au-delà de cette opération, Mireille Djédje précise que l'objectif de son organisation est d'œuvrer à l'autonomisation des femmes de la région du Gau. Celle-ci passe par des organisations féminines légales capables de bénéficier de prêts auprès des structures financières pour développer leurs activités. Et pour finir, la coordination communale et sous-préfectorale du rassemblement RHDP de Gagnois a été investie. À sa tête, le ministre gouverneur Louis-André Dacoury-Tablé. En présence du ministre Anoblé-Félix, il a pris l'engagement de rassembler tous les militants du parti afin de former une colonne de combattants pour 2025. La rencontre a s'est déroulée à la salle polyvalente de la mairie de Gagnois et l'a vu la participation de plusieurs cadres du RHDP venus de tout le pays et de l'étranger. Nous sommes dans le temps des chiffres qui montrent les résultats de notre travail ici. Je ne reviendrai pas dessus. Malgré que nous sommes auto-félicités, nous sommes loin des résultats. Il s'agit donc de continuer de travailler. Je remercie aussi les secrétaires des parmires d'eau que j'ai trouvées en place. Juste là, c'est eux qui travaillent. Les plus les résultats qu'on vient de donner sont les vues de notre travail. Le président de la coordination communale et sous-préfectorale a comme adjoint les honorables députés Kamarazan et Issouf Diabaté. Les militants se sont réjouis de la mise en place de cette coordination. Nous sommes galvanisés, nous sommes mobilisés puisqu'on nous sommes prêts à aller sur le terrain pour faire gagner notre candidat, le président Alassane Ouattara. et son message était très, 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 très pertinent et percutant. La coordination organisera très prochainement sa rentrée politique. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada